Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de X-Defiante, le nouveau FPS de chez Ubisoft qui sortira courant de l'année 2023. Ce sera un free-to-play accessible à tous sur Xbox, Playstation et PC. On va tester le jeu vu qu'il est actuellement en bêta fermé, en espérant que ça vous plaise. Je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que le jeu peut nous proposer durant cette bêta, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis on est parti. Alors, voyons voir, voyons voir. Si vous voulez laisser un petit like, n'hésitez surtout pas. Au niveau des classes, nous avons 5 classes différentes pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis par rapport aux jeux à licence de chez Ubisoft. Par exemple, Tom Clancy's, Jeu Division, c'est des personnages qu'on pouvait voir dessus. Et chaque classe a des pouvoirs spécifiques, purificateurs, ils ont les drones, bombes incendiaires, etc. Nous avons aussi, dans chaque classe, 3 personnages différents au niveau look. Pareil pour Fantôme, là c'est Ghost Recon Fantôme. Par contre, là, ça met une barrière, bouclier. Ensuite, Libertad, c'est Far Cry 6. Et Far Cry, eux, c'est, voilà, survitaminé au niveau de l'endurance, mais surtout de la vie. C'est-à-dire que, c'est comme avoir deux fois plus de vie. Ça, c'est quand même pas mal fort. Et on finit avec Echelon. Donc, c'est Tom Clancy's, Splinter Cell, plus simplement. Et eux, c'est le camouflage, être discret. J'avoue, je vais commencer par ça. Et après, on verra si on fera d'autres vidéos. Je vais prendre, moi, lui. Enfin, Raphaël, même Samir, pas disponible. Donc, on va prendre Mali pour l'instant. Et après, nous aurons Watch Dogs 2. Comment ça se débloque ? Peut-être un peu plus tard. C'est souvent ce qu'ils aiment bien faire dans les bêtas. C'est-à-dire, première semaine, on vous offre 4 ou 5 factions. Et après, il y en a qui se débloquent au fur et à mesure. Je vais bien le montrer. On aura une sorte de passe de combat. Forcément, qui dit free to play ? 10 passes de combat. Pour l'instant, il n'y a que 10 niveaux. Mais, vous vous en doutez, dès que le jeu sortira, il y en aura beaucoup plus. Au niveau des modes de jeu que nous avons, nous avons, pour l'instant, les parties basiques. Mais on aura les matchs classés et le mode d'entraînement. Et le mode escorte. On va devoir escorter un robot d'un point A à un point B ou défendre. Et essayer d'empêcher les gens d'arriver à ce point-là. Nous avons le contrôle de zone. La domination. C'est ce qu'on va faire durant cette découverte. Et le mode occupation. Si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, n'hésitez pas. Parce que la bêta est active du 13 avril, il me semble. Jusqu'au 23 avril. Si mes souvenirs sont bons. Et puis, sans plus tarder. Et bien, on est parti. Pendant que la partie est en train de chercher des gens. Je précise que le jeu est cross-plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez jouer entre personnes qui sont sur Play, PC et Xbox. Et par rapport aux armes, on a pas mal de différentes. Vous préférez jouer fusil d'assaut. Pistolet mitrailleur. Fusil à pompe. À ce qui paraît, il est pas mal du tout le fusil à pompe. Et le fusil mitrailleur. Mais voilà. Pour ceux qui aiment les snipers. Vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, c'est plutôt complet. Et c'est une bonne chose. Maintenant, on attend que les gens viennent dans la partie. Voilà. La partie avait juste commencé. Je loupais un tout petit peu le début. Mais c'est pas trop grave. Alors moi, je me considère comme étant un joueur. Objectif player. De base. Ça m'arrive des fois de contourner un petit peu. Oh là. Oui, il y en avait un qui était ici. Je me suis senti observé. Oh, je l'ai quand même vu. Elle avait la fameuse armure de Far Cry qui donne plus de vie. Je vais mettre en invisible. Oui, comme je l'ai dit. Moi, j'essaie à tout prix de récupérer l'objectif. Pour moi, la victoire d'équipe est plus importante que mes stats. Après, il en faut des joueurs comme ça. Comme d'autres, voilà. On va être très très bon en duel. Moi, c'est pas forcément mon cas. Et oui. Domination. Je temporise. On est bien. On va lancer une ici. Après, on peut garder la ligne. Généralement. Qu'est-ce que feraient les gens ? J'ai été révélé. Par contre, c'est quand même très très nerveux ce X-Defiant. Moi, j'aime bien. Il y a des bonnes vibes, je trouve. Les maps sont plutôt cool. Que j'avais testé durant la bêta fermée. J'aurais peut-être dû rester là où j'étais. Un peu plus à gauche, vous voyez. Le feeling est vraiment bon. Voilà, c'est... Testez le jeu, si vous avez la possibilité. Ça vaut le coup. J'ai vu. On va attendre, ça va arriver à moi. Comme il m'a vu. Après, c'est qu'on a des pouvoirs sur le jeu. On a des pouvoirs. On peut voir un petit peu à travers les murs, suivant certains... Certains équipements. Invisibles, ouais. C'est pas évident. Ça bouge beaucoup, moi. J'avoue, je suis pas une personne qui est très très réactive dans les jeux. C'est pour ça que je joue la plupart du temps. En solo. Je suis pas au niveau. Oh là là, bien joué. Par contre, on est en train de perdre depuis tout à l'heure. On va essayer de récupérer... De toute façon... Oula, oula, c'est quoi ? What ? C'est quoi toutes ces balles au milieu, là ? What ? Alors là... Honte à moi. J'ai vidé un chargeur sur le côté. Oh, c'est normal. C'est normal. Dites-vous juste qu'il y avait du vent. Non, non, mais... Arrêtez. Au début, on a bien joué. Au début, on a bien joué. On a fait des... des belles choses. Et genre, juste après, ça va plus. Faut pas déconner. Voilà, une petite greu. On se met là, on essaie de voir où est-ce qu'ils sont. On attend ici. On est patient. Tout va bien. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être tout. C'est abusé ce qui va se passer. Vous avez vu ? Le nombre de balles que je lui ai mis plus un coup de crosse et ça ne l'a pas tué. Ah. Je suis un peu dégué. Et la map, elle est vraiment cool. J'aime bien. Ça. Ça me permet de m'enfuir un petit peu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas. Mes potes vont s'occuper de tout ça. Allez, allez. On récupère la tour. On a été relevé par un sonar qui peut être déquiquifié. Wouah. Ça, c'est la rage. Vous voyez ? Ça, c'est le moment où tu récupères un point. Tu te sens heureux de l'avoir récupéré. Sauf que c'est quand tu t'en vas, quand tu fuis la zone, c'est là qu'on te tue. Tu peux me dire merci. Il n'y a rien de plus rageant. Et moi, je dis on peut se débrouiller pour gagner. J'ai l'assistance. Tout va bien. Par contre, maintenant, on a un pouvoir, c'est quoi ça ? D'accord. On peut l'attendre ? Oh ! Bon, j'ai eu l'assistance. Je vais paniquer. Ça peut se voir. Ça peut se ressentir à mes coups de stick. Non, mais... Arrêtez, s'il vous plaît ! Il n'y a pas le temps de dire ouf qu'on me fume. Voilà. C'est le fameux spawn kill. Il faut toujours avoir le point A et le point B ou le point C et le point B pour pouvoir se sortir de tout ça. Mais le peu de faux, j'ai voulu prendre... Après, c'est eux qui se débrouillent bien aussi. Parfois, il faut dire les choses comme elles sont. L'ennemi, ils ont la zone. Ils l'ont bien. Ils font ça. Tranquille, la main, franchement, il y a trois lignes. Le centre, gauche, droite. Allez, hop. On va rester un peu ici. Que de putain, eux, ils font ça. Ils restent là. Bon, c'est au moment où je ne regarde pas. Ça va, finalement, on est à quoi ? Ouais, 7-16. Mais dites-vous que je suis le meilleur de mon équipe au niveau des points. Donc, ça va. Ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux. C'est sûr. Oh, ils ont un shoot. Après, c'est peut-être l'arme aussi. Je ne sais pas comment. Je pourrais changer d'équipement. On va prendre celle-là. Une petite mitraillette. Ah oui. On va prendre celle-là. De loin. Ça ne va pas être évident parce que pour viser, tu sens qu'elle n'a pas une longue portée. Mais par contre, pour tout ce qui est corps à corps, ça peut faire très très mal. Mais c'est très nerveux, moi. Après, je pense que c'est surtout les gens sur clavier-souris qui vont se régaler. Et bien, voilà. Première partie, on a perdu. Bon, après, je vous avoue que j'ai fait ce que je pouvais. On va redéviser les stats. Je me suis fait pas mal à tuer, mais c'est quand je prends les points. Donc, c'est sûr que ça... Parfois, c'est difficile. Allez, bravo. Kratoser. 4600 points. Qui avait le même personnage que moi, ça, que celui-ci. Il est très très fort. Et vous voyez, j'ai capturé 5 fois. Dans mon équipe, il y en a qui ont fait un bon score en termes de kill, mais qui ont capturé 0 fois. Donc, il fallait mélanger un peu tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Plutôt courte, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir d'autres modes de jeu ou des nouvelles maps, et en espérant que je m'améliore un tout petit peu, vous me dites ça dans l'espace des commentaires. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.